Dans une briève intervention devant l'ambassade de la Palestine à Djonespo, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a apporté son soutien indéfectible au peuple palestinien, dit-il qui est sous occupation israélienne. Le président du gouvernement de la République d'Ambassade de l'Ambassade de la République d'Ambassade d'Ambassade. Comme vous pouvez le voir, ce est le national-executive committee. Tous nous étions ici, en pleurs de notre solidarité avec le peuple de la Palestine. Nous sommes ici parce que nous sommes profondément de la terre de la République d'un des atrocités qui se déroule en l'euts et des centraux. l'East, et nous avons passé nos condoléances à la population de l'Israël, et nous avons passé nos condoléances à la population de l'Israël, et nous avons une compréhension de comment les gens de l'Israël ont pris cette issue, parce qu'ils ont été occupés depuis presque 75 ans, et des gens qui ont été occupés de l'Occupation contre une compréhension de l'Occupation, qui a occupé leur land, mais aussi un gouvernement qui a, en recent temps, a été appelé un «apartheid state ». As des gens et une organisation qui a struggledé contre l'oppressive système d'apartheid, nous nous plageons la solidarité avec les Palestiniens. Et, comme l'African National Congress, nous avons toujours la solidarité avec eux, et nous nous avons toujours insisté que l'unique solution pour les problèmes dans l'Occupation de l'Occupation, particulièrement entre l'Israël et l'Palestine, est une solution de deux états, basée sur les frontières de 1967, comme approvées par la communauté mondiale contre le régime d'apartheid, dont Israël fut l'un des principaux soutiens et a activement participé dans la répression des peuples autochtones. Rappelons que le président Nelson Mandela avait des relations fraternelles avec l'ancien président de la Palestine, Yasser Arafat. La situation que traverse la Palestine devrait interpeller les dirigeants des pays africains, d'autant plus que le continent a connu et continue de connaître des velléités de colonisation par les mêmes puissances qui soutiennent Israël aujourd'hui. Merci de vous abonner, merci de partager la vidéo, cela nous permet d'agrandir notre communauté sur tous les médias sociaux. Excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir.